Dans votre pays d'origine, il y a une tare que vous avez, c'est que vous avez déjà des acquis, vous avez déjà votre famille, vous avez vos amis, et la plupart des fois, lorsqu'on quitte l'Occident pour venir en Afrique, les personnes qui restent en Afrique, qui ont un cerveau 1.0 et qui ne comprennent pas que le monde a changé, se disent toujours que vous quittez du paradis pour venir en enfer, et déjà ne comprennent pas pourquoi est-ce que vous rentrez en Afrique, et se disent que vous êtes en train de venir les sauver, vous êtes en train de venir les aider, et se disent que vous avez beaucoup d'argent à dépenser pour eux. Alors que quand vous quittez de l'Occident pour venir dans un pays qui est différent de votre pays d'origine, en fait, il y a ce tas-là directement que vous n'avez plus, parce que vous êtes directement focalisé objectif, vous êtes focalisé réalisation, vous êtes focalisé écosystème, vous êtes focalisé rentabilité, et ça vous permet de découvrir des écosystèmes que vous n'avez pas pu découvrir auparavant, parce que vous considérez désormais l'Afrique comme votre pays, et votre pays d'origine comme un quartier tout simplement qui fait partie de l'Afrique. Donc, la première question que vous devez vous poser c'est, est-ce que c'est dans mon pays d'origine que j'ai plus d'opportunités de m'en sortir lorsque je veux investir en Afrique ? Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'étudier l'écosystème d'autres pays, c'est de rencontrer des ressortissants d'autres pays, afin qu'ils puissent vous parler de leur pays, c'est de faire des voyages dans d'autres pays, afin de pouvoir comprendre exactement quelle est la structuration entrepreneuriale de leur écosystème, et c'est de pouvoir essayer de vous implanter dans ces pays-là. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est beaucoup plus facile de pouvoir lancer une initiative en Côte d'Ivoire, lancer une initiative au Congo, lancer une initiative en Tunisie, sans y être forcément, ou alors sans y résider forcément, et voir exactement dans lequel de ces pays-là, les résultats sont beaucoup plus efficaces et la rentabilité est beaucoup plus importante. Sous-titrage Société Radio-Canada